L'un des points de ce conseil concernait un avenant pour la DSP, pour les transports, notamment le bus Est. M. Bourdon, je crois qu'il y a une révision des tarifs. Est-ce que vous pouvez nous donner le détail de cette révision ? Effectivement, le tarif des bus va changer à la rentrée de septembre. Le ticket à l'unité, qui est la vente essentielle des types de transport, va passer à 1 euro. Je rappelle qu'il est actuellement de 85 centimes d'euro et qu'il y a quelques années, il était seulement de 75 centimes. Donc là encore, on va constater une hausse importante du prix du ticket, donc 33%, alors qu'on se rend compte que la majorité des gens ne vont pas chercher les fameuses cartes dont la ville essaye de promouvoir l'utilisation. Donc là, c'est encore une mesure qui va pénaliser les personnes et non pas favoriser le transport collectif. Pourquoi les doigts d'assin préfèrent acheter le ticket à l'unité plutôt que la carte avec 10 transports possibles ? Là encore, il faut revenir en arrière. Il y a quelques années, on pouvait acheter des carnets de 10 tickets qui pouvaient utiliser une mère de famille, monter avec ses enfants dans le bus et utiliser la même carte. Là, actuellement, les cartes proposées ne sont que des cartes individuelles. Donc si vous avez une famille avec 3 ou 4 enfants, il faut faire 4 ou 5 cartes différentes. Alors la démarche, ce n'est pas simple. Il faut se déplacer à plusieurs endroits, à la ville, au CCAS. Donc ce ne sont pas des carnets, en fait ? Non, ça n'a rien à voir avec les carnets que vous pouvez prendre quand vous allez à Paris, par exemple. Vous achetez 10 tickets de métro et vous pouvez partager ces tickets avec les personnes qui vous accompagnent. Donc Union pour Saint-Dié, bien sûr, s'oppose à ce choix d'augmenter de 33%, comme vous l'avez dit, en 4 ans, le ticket de bus à l'unité. C'est une politique qui n'est pas en faveur des personnes les plus défavorisées, notamment dans certains quartiers de Saint-Dié. Donc nous opposons, bien sûr, à cette augmentation tarifaire qui va malheureusement contraindre certaines personnes à ne plus utiliser les transports en commun. Et là, évidemment, elles vont rencontrer de grandes difficultés pour se déplacer, notamment vers leur emploi.